A Nantes, 204 bureaux de vote seront ouverts ce dimanche. Les services municipaux ont prévu du gel, des lingettes désinfectantes, des masques pour les personnes qui tiendront les bureaux et pour des votants qui se présenteraient avec des symptômes. On a même pensé au crayon pour signer les listes d'émargement. La ville en a commandé 20 000. On va fournir une quantité suffisamment importante pour voir une rotation de ces stylos et les désinfecter régulièrement également puisque sur une tournée de 12 heures, il s'agit effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque en la matière. Des mesures qui semblent rassurer les bénévoles qui tiendront les bureaux de vote. Sur 780 personnes, seules 23 ont annulé leur participation. Notre objectif c'est que le scrutin puisse se dérouler dans d'excellentes conditions, dans des conditions normales, que les électeurs puissent être bien évidemment rassurés sur le fait que l'ensemble des mesures de précaution sont bien mises en place. Pour éviter de venir dans les bureaux, le vote par procuration est conseillé. Les 4 principales candidates à l'élection nantaise ont fait savoir dans un communiqué commun qu'elles annulaient leur meeting pour éviter la propagation du virus. Merci.